Bonjour, nous sommes ici à la ferme biologique de Wessambur. J'ai construit ici une étable de 2020. Chez nous, les réglementations sont compliquées et nous ne pouvons pas faire de pâturage. Et maintenant, j'essaie un séparateur de phase, justement pour pailler mes logettes et pouvoir épandre facilement avec une rampe sur ma tonne à lisier. Pourquoi le séparateur de phase ? Parce que ma tonne à lisier s'est renversée lors de l'épandage. Et que je dois également pailler mes logettes de plus j'ai augmenté la capacité de stockage à disposition dans la fosse à lisier. En bas, dans la fosse, il y a la pompe submersible qui aspire le lisier, l'envoie dans le séparateur, qui presse la matière sèche, environ 30% de la matière liquide. Actuellement, j'ai mis le séparateur depuis une heure et demie et j'ai séparé le tas ici. Actuellement, j'ai une consommation électrique de 9200 kWh avec le séparateur, cela se voit grâce mon installation photovoltaïque, qui varie toujours légèrement, ce qui est dû au fait que le robot de traite est en marche. Maintenant, mon collègue éteint brièvement le séparateur et nous voyons que nous avons actuellement une consommation d'électricité de 833 watts et quand il le rallume, nous avons une consommation électrique de 9300 watts, soit environ 8.5 à 9 kWh de consommation électrique pour le séparateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !